Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le deuxième secret du lapin de Moerder Totten. Donc si vous ne le saviez pas, sur la map il y a un easter egg avec un lapin. Alors ce lapin il est séparé en six morceaux, il faut récupérer les six premiers morceaux pour apparaître dans une pièce secrète un peu à la confine dense sur dix machines. Sauf que là c'est vraiment un autre lieu et c'est aussi une sorte de confine dense. Donc il y a tous les zombies qui dansent avec le lapin et le lapin c'est le DJ. Et bien cette première pièce vous pouvez y accéder dès que vous avez réussi à rassembler tous les morceaux du lapin. Alors si vous ne savez pas les emplacements des morceaux du lapin, je mettrai en description et en commentaire épinglé une playlist avec tous les tutos de la map Moerder Totten. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors là dans cette vidéo je vais vous expliquer comment aller une deuxième fois dans cette pièce secrète de confine dense de lapin. Alors c'est très simple, quand vous avez accédé une première fois à la pièce secrète du lapin, donc que vous avez réuni les six morceaux du lapin, là ce que vous allez devoir faire c'est passer 15 manches à partir du moment où vous avez fait la première partie de l'ister egg du lapin. Donc là par exemple moi l'ister egg je l'ai commencé à la manche 6, donc si je rajoute 15 manches ça fait qu'à la manche 22 je pourrais retourner dans cette pièce secrète. Alors vous allez me dire, ouais mais 6 plus 15 ça fait pas 22 ça fait 21. Ben oui c'est exact mais en fait c'est 15 manches complètes qu'il faut passer donc la sixième manche où je suis rentré dans la pièce secrète ne compte pas parce qu'elle était déjà entamée. Alors si vous préférez vous pouvez calculer 16 manches à partir du moment où vous avez fait la première partie de l'ister egg. Donc 6 plus 16 ça fait 22. Alors maintenant si vous le faites à la manche 10, vous rajoutez 16 manches, ben ça fait 26. Donc après 15 manches ou 16 manches, peu importe comment vous calculez les manches, vous allez devoir vous rentrer à la rue Berlin Est. Donc au bout de cette rue vous allez voir un bâtiment avec des lumières. Donc si vous êtes une manche en avance, il n'y aura pas le lapin qui apparaîtra à une fenêtre sur ce bâtiment. Si maintenant vous arrivez une manche trop tard, donc moi par exemple je serais arrivé à la manche 23, ben peut-être que le lapin ne serait plus là. Alors je n'ai pas fait le test, mais peut-être que le lapin ne disparaît pas et il reste autant de manches tant que vous ne lui tirez pas dessus. Alors ça je ne sais pas. Si quelqu'un sait la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors moi à la manche 21, ben j'ai regardé si le lapin il y était. Donc il n'y était pas parce que c'était la manche 21 et que ça faisait que 14 manches. Donc j'étais jusqu'à la manche 22 et là à la manche 22, le lapin est apparu. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, il est apparu à une fenêtre éclairée. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pas tiré dessus, j'ai essayé juste de le regarder un peu à la Fire by Z pour voir si l'Easter Egg allait s'activer et en fait il ne s'est pas activé. Il faut impérativement tirer sur le lapin pour que l'Easter Egg s'active. Si vous ne tirez pas sur le lapin, il ne s'activera pas. Alors je pense que vous pouvez tirer avec n'importe quelle arme, bien évidemment il vous faudra une arme qui a une assez bonne distance pour pouvoir toucher le lapin. Donc dès que vous aurez touché le lapin, vous allez téléporter dans la Confidence. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est exactement la même chose que la première fois que vous êtes rentré dans cette pièce. Donc c'est à dire survivre pendant trois vagues de zombies. Si vous survivez et que vous arrivez à tuer tous les zombies, vous aurez l'opportunité de réouvrir une des trois pièces. Alors bien entendu ce serait un peu plus difficile parce que les zombies auront plus de vie. Mais si vous avez une arme spéciale niveau 2 comme moi dans le gameplay, vous verrez bien que c'est super facile parce qu'en fait cette arme est super cheatée, elle one shot tous les zombies. Donc la difficulté est assez réduite si vous disposez de cette arme. Alors quand vous avez fini de tuer tous les zombies, là vous allez pouvoir choisir une des trois pièces. Donc bien entendu il y a toujours une pièce exclusive. Dans cette pièce exclusive que moi je n'ai jamais eu, donc je ne peux pas vous la montrer. Dans cette pièce, vous avez une arme spéciale automatiquement offerte je crois. Et normalement vous débloquez une carte de visite secrète aussi. Après je ne suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Enfin bref, quand vous aurez choisi votre pièce, vous allez pouvoir récupérer des armes, des équipements, des accessoires. Et si vous tombez sur la bonne pièce, vous aurez même l'arme spéciale. Et après vous allez être téléporté dans la map. A ce moment là, je ne sais pas si vous pouvez retourner encore une troisième fois dans la pièce, par exemple en refaisant 15 manches. Je n'ai pas testé, donc si quelqu'un a testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si en passant 15 ou 16 manches, peu importe comment on les compte, si le lapin réapparaît et est-ce qu'on peut retourner dans la confidence avec le lapin. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait informer la communauté et ce serait sympathique de votre part. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz